La fin des années 80 et le début des années 90 a été très marquée par le problème de l'épidémie de sida chez les toxicomanes. Ça a été particulièrement vrai ici en Pays Basque. C'est ce qui a amené Médecins du Monde, dans un contexte assez polémique à l'époque, à ouvrir un programme métadone à Bayonne. Et c'est pour cela que l'association Bissia a été créée pour reprendre cette action, qui s'est élargie à d'autres pathologies que le problème de l'héroïne, et s'est élargie progressivement à toutes les addictions. Et c'est donc devenu un centre d'addictologie. Donc c'est intéressant aussi bien aux drogues illicites qu'aux drogues licites, tabac, alcool, com, héroïne, cocaïne, etc. Mais aussi d'ailleurs aux addictions sans substance. Par exemple, le jeu pathologique, l'addiction aux écrans, etc. Nous intervenons en partenariat, en particulier avec des centres sociaux, des points accueil-jour de Bayonne, le point accueil-jour d'Andaï, au Choco, le Sueki d'Abiarit. Là nous sommes à Andaï, nous sommes au point accueil-jour d'Andaï. L'idée est de venir au contact des personnes en situation de vulnérabilité, de précarité, là où ils se trouvent. Donc on a une action d'aller vers grâce à un outil, le camion. Donc on leur propose du matériel de réduction des risques, des entretiens, d'accueil et d'orientation. Et surtout, on leur propose également un dépistage du VIH, du VHC, de la syphilis et de l'hépatite B. Et donc on peut l'orienter derrière pour lui donner des conseils plus adaptés ou éventuellement l'amener vers le soin. Dans les actions d'aller vers, c'est-à-dire les actions hors les murs de Bissia, que l'on fait chaque semaine, on touche entre 200 et 300 personnes par an. L'ARSA, dès 1994, en parallèle et en partenariat avec Bissia, a ouvert des appartements que l'on appelle appartements de coordination thérapeutique, où les plus exclus peuvent trouver un logement, un hébergement, parce qu'un SDF qui peut avoir une pathologie grave, un tuberculose, un cancer ou une cirrhose, il peut accéder à des services hospitaliers ou à des services de soins extrêmement compétents. Mais s'il retourne vivre dans son carton ou sur son trottoir, vous imaginez bien que tous ces efforts seront vains. C'est pour cela que se sont articulés à la fois l'hébergement, le soin et l'accompagnement à l'éducation thérapeutique, si on peut dire. C'est vous, Renaud, qui avez cuisiné aujourd'hui ? Et c'est quoi le repas ? Le saucisson anti. Ah ben c'était bon apparemment ! On est dans un des appartements de coordination thérapeutique de l'ARSA, qui est situé à Bayonne, et qui est collectif, et qui accompagne cinq personnes qui vivent en colocation dans cette maison, où on dispose du personnel 24h sur 24, donc des accompagnants éducatifs et sociaux la journée, et des veilleurs de nuit la nuit, pour permettre à ces personnes, sur une période de six mois renouvelable, d'avoir un cadre de réassurance dans leur parcours de vie, notamment leur parcours de soins. Donc on coordonne leur réinsertion sociale, leur parcours de soins, pour qu'une fois qu'ils sortiront de l'ARSA, ils maintiennent cette adhésion aux soins qu'ils ont entamé avant de rentrer à l'ARSA, et qu'ils ont besoin de consolider avec nous. L'intérêt d'une structure comme la nôtre, comme celle de Bissia, en partenariat avec l'ARSA, c'est d'offrir des traitements intégrés. C'est que l'approche de l'addiction ne doit pas se faire de façon hyper spécialisée, parce qu'il y a ce que l'on appelle un mot barbare, des comorbidités, des pathologies associées, et donc il faut avoir des traitements intégrés, non seulement il faut intégrer les soins, mais il faut intégrer la prise en charge psychosociale, et c'est pour cela que l'hébergement, comme le fait l'ARSA dans ses appartements de coordination thérapeutique, a un rôle tout à fait important pour permettre à ces personnes qui sont porteuses de plusieurs pathologies de pouvoir, dans des bonnes conditions, suivre le parcours de soins, faute de quoi l'échec serait assuré au niveau du traitement, mais aussi de la prévention des risques et des épidémies qui y sont liées. Sous-titrage Société Radio-Canada